des coordonnées géographiques est une tâche que toute personne qui utilise les logiciels de cartographie ou les logiciels de mine ou même les logiciels de statistiques, dans certains cas, doit naturellement maîtriser. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est une tâche qui est inclue dès le début de la licence dans la plupart des parcours pour ceux qui vont faire les sciences de la Terre. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment convertir des coordonnées géographiques. Déjà, il faut savoir que les coordonnées géographiques ont plusieurs types de notations. Nous avons la notation degré minute seconde. Nous avons aussi la notation degré décimo. Nous avons aussi les degrés sexagécimo. Et il faudrait savoir comment quitter d'une notation en une autre notation. C'est très simple. Toutes ces notations sont régies par des règles très très simples. Aujourd'hui, dans ce cas, nous allons voir la conversion des coordonnées degré minute seconde en degré décimal. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et ensuite, nous allons voir le contraire. C'est-à-dire les coordonnées des degrés décimales en degré minute seconde. Et ainsi de suite en sexagécimo. Et après, nous allons partir avec les coordonnées ITUM. C'est-à-dire les coordonnées qui sont dans le format métrique ou kilométrique. Donc, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Et nous sommes toujours là pour répondre à vos attentes. Pour ceux qui ont besoin de formation aussi, vous savez que vous pouvez écrire sur le numéro qui apparaît juste en bas pour communiquer, demander l'information que vous souhaitez suivre avec nous. Donc ici, on vous dit déjà, il y a des astuces qui sont laissées ici, que le degré décimal est constitué des degrés plus les minutes qui sont divisées par 60, plus les secondes qui sont divisées par 3600. Donc, c'est ça la formule des coordonnées en degré décimal. Nous allons, le degré, c'est donc ici, les minutes c'est ici et les secondes sont là. Cela veut dire que naturellement, nous allons garder la partie qui est en degré, auquel nous allons ajouter la partie qui est en minutes, que nous allons diviser par 60 et ensuite, nous allons ajouter la partie qui est en secondes, que nous allons diviser par 3600. Ce travail peut se faire manuellement ou bien, comme nous sommes dans un monde de technologie, on sait qu'aujourd'hui, les travailleurs utilisent généralement les outils Microsoft. Et Excel est un bon outil, un bon logiciel pour faire ces calculs. Nous allons donc créer une formule très simple qui va nous faire la conversion. Donc, pour ceux qui maîtrisent déjà Excel, vous savez que nous allons rentrer dans la cellule où nous voudrions que le résultat soit là. Et nous allons prendre directement notre égal. Égal, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la partie degré, on clique sur ça. Plus, nous allons cliquer sur plus. Et là, si on veut, on peut ouvrir une parenthèse. Et on prend aussi la partie qui est en minutes. Rappelez de notre formule, on dit que c'est la partie en minutes divisée par 60. Donc, nous allons prendre l'opération de division et nous allons mettre 60. Nous pourrions aussi là fermer notre parenthèse. Et là aussi, il y a la partie seconde qu'on doit ajouter. Donc, nous allons aussi cliquer encore sur plus. Et si on veut aussi, on ouvre la parenthèse. On prend la partie qui est en seconde. Et là aussi, on prend notre opérateur qui est la division. Et on prend 3600. Voilà. Et là, on va naturellement fermer notre formule, la parenthèse. Voici notre formule qui va nous permettre de faire la conversion des coordonnées ici qui sont en degré, minute, seconde dans le format degré décimal. Donc, on va prendre OK. Automatiquement, nous avons le résultat. Pour la première ligne, 12 degrés 34 minutes 12 secondes égale à 12,57 degrés décimales. Et comme nous sommes avec Excel, pour ceux qui maîtrisent un peu Excel, vous savez qu'on n'a plus besoin de reprendre la formule pour chaque ligne. Nous allons tirer pour que le même calcul se reproduise pour l'ensemble des lignes. Et là, voici. Et nous laissons. Voilà le calcul. Vous voyez que c'est très, très simple. Convertir des coordonnées degré, minute, seconde en degré décimal. Voilà comment, dans Excel, vous pourriez faire le calcul. Et maintenant, nous allons passer à l'autre conversion. C'est-à-dire le cas où nous avons déjà les coordonnées en degré décimal et que nous voudrions les mettre en degré, minute, seconde. Nous allons cliquer sur notre deuxième feuille. Et donc, nous allons prendre une petite pause. Et nous allons faire ça dans une nouvelle vidéo tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.